Bonjour Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté qu'on s'appelle, que je fasse ta connaissance un peu plus en détail, ça fait un moment qu'on s'échange quelques mails. Si tu veux bien, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises l'endroit incroyable où tu habites et pourquoi tu t'es abonnée aux ateliers. Alors je m'appelle Isabelle et j'habite à Jérusalem, j'habite dans un centre équestre à Jérusalem, un vieux centre équestre et je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant six ans et qui a destiné. Moi-même, j'ai fait les beaux-arts en Israël, à Betzalel et donc le dessin, c'était vraiment un truc important pour moi à continuer à donner à mon fils et ça a super bien marché. Donc quand j'ai vu les ateliers, immédiatement, ça a fait tilt et je me suis dit qu'il fallait ça absolument pour mon fils. Est-ce que tu as un petit peu hésité ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'avaient posé question ? Alors bien entendu, le tarif. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, d'autant plus que je suis une maman célibataire. Mais la formule m'a tellement plu qu'à vrai dire, je n'ai pas hésité très longtemps. Je suis prête à faire énormément pour les choses dans lesquelles je crois, pour mon fils, pour l'éducation de mon fils. Et donc voilà, j'ai adhéré quand même assez rapidement. Génial. Et comment ça se passe ? Comment vous utilisez les ateliers ? Alors, l'une des choses qui me plaît dans les ateliers, c'est les petites vidéos qui sont super, super bien faites. J'adore le côté pédagogique qu'il y a dessus. Bon, en plus de ça, on vit à Jérusalem. Donc mon fils est né ici, il a grandi ici, donc sa langue, c'est l'hébreu. J'essaye de lui inculquer le français de tous les moyens possibles. Et le fait qu'il y ait comme ça des petites vidéos déjà qui soient en français, ça aussi, c'est un plus pour moi. Donc je l'assoie devant la vidéo, on prend le matériel. D'ailleurs, on a adoré aussi tes conseils de matériel. On a tout le matériel vraiment en art, mais en aquarelle, les petites bouteilles que tu as. Je les recommandées, vraiment, je les adore. On fait des bandes dessinées aussi avec. Donc les recommandations de matériel, elles sont extra. Le fait qu'à chaque fois, il y ait des vidéos avec des matériaux qui sont un petit peu différents, ça aussi, ça nous plaît énormément. Donc en gros, on s'assoit, on regarde la vidéo. Il m'est resté de mes études d'art des tas de feuilles de très, très bonne qualité, du papier arch. Donc je lui donne aussi régulièrement. Ça ne s'est pas donné à tout le monde, mais on voit vraiment, vraiment, vraiment la différence quand il peint sur une feuille canson classique ou s'il peint sur du vrai papier. Voilà. Et on s'assoit tous les deux et on dessine ensemble. Génial. Votre atelier préféré, c'est lequel pour l'instant ? Moi, j'ai beaucoup aimé la coccinelle. C'était un des premiers qu'on a fait et nos deux résultats ont donné quelque chose de complètement, complètement différent. Mais c'est tellement, c'est tellement coloré. C'est tellement, j'ai beaucoup aimé ce dessin à lui qu'il a fait de la coccinelle. D'accord. Il a plus de mal sur les plantes. Ça, je n'ai pas réussi à lui faire dessiner des plantes. À chaque fois, je lui fais choisir, en fait. On ne fait pas les ateliers dans l'ordre. On ne les fait pas non plus toutes les semaines. Quand on a envie de dessiner ensemble, on se prend un atelier parce qu'il dessine aussi beaucoup tout seul. Donc, on ne les fait pas du tout dans l'ordre. Et puis, je lui laisse choisir sur tout ce qui est dispo pour le moment sur le site. Et puis, donc, il fait son choix. Donc, c'est vrai que son choix va plutôt vers les animaux, vers les insectes, vers les êtres vivants et pas trop sur les plantes. Mais je ne renonce pas. J'essaierai de faire ça aussi avec lui. On a fait un renard. On a fait la coccinelle. On a fait, comment ça s'appelle ? Le de mer avec la fleur. Oui. On a fait, je ne me souviens pas de tous. Bon, c'est chouette. C'est chouette. Est-ce que tu as eu l'occasion de le faire avec des copains de… C'est Ethan, c'est ça ? C'est Ethan, oui. Non, j'avoue que j'aime bien le faire avec lui. Bon, comme on habite dans la nature, quand les copains viennent, ils préfèrent aller jouer dehors. Oui, oui. Et puis, moi, c'est mon petit moment pour être avec lui aussi, pour partager avec lui. Donc, je n'ai pas encore essayé avec lui. Ah, c'est super, super. Ah, si, si, une fois, on a fait un oiseau avec un cousin à lui. Oui, on a fait, je crois que c'était l'hirondelle qu'on a fait avec un cousin à lui et qui a très bien marché aussi avec le cousin. Oui, j'ai déjà recommandé à quelques amis. Oui, je trouve que c'est un truc génial. L'idée du potager aussi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Moi, je suis un peu prof aussi. Donc, c'est un truc que je recommanderais aux profs d'art, par exemple, parce qu'avoir un sujet comme ça avec un suivi pendant toute l'année, je pense que ça peut être une très bonne idée pour des enseignants. Et pour tous ceux qui, comme moi, nous, on a planté un potager, en fait, pendant le deuxième, comment ça s'appelle en français ? Le deuxième confinement. Oui, oui. Le premier confinement, on a construit une cabane. Et le deuxième confinement, on a créé un potager. Donc, c'est pour ça que l'idée du potager m'a particulièrement pris, plu. J'ai pensé que c'était vraiment une excellente idée pour faire connaître un petit peu plus aux enfants les petits animaux qui ne sont pas classiques à dessiner. Et voilà, les légumes, les végétaux. Et est-ce qu'en tant qu'adulte, on ne s'ennuie pas trop ? Ah non, pas du tout. Bon, moi, c'est vrai que j'adore dessiner aussi. Mais non, pas du tout, pas du tout. Et puis, j'ai été étonnée de voir que mon fils ne regarde pas ce que je fais. Il est tellement concentré sur sa feuille à lui qu'il n'est même pas à me demander, maman, aide-moi, dessine à ma place. Au contraire, il dit que ses dessins sont beaucoup plus beaux que les miens. Moi, je le trouve aussi. Donc, ce n'est pas tous les enfants qui font comme ça. Voilà. Donc, c'est super. Ah, génial, génial. Quand vous faites un atelier, ça dure combien de temps environ ? Nous, on y prend du temps. On y met bien une heure. Donc, nous, on aime bien entrer dans les détails et prendre notre temps. Mais bon, j'ai un fils qui est particulièrement patient. Donc, ce n'est pas tous les enfants qui sont dans le état. Une autre chose que j'ai adoré dans tes conseils, c'est le stylo noir et le stylo blanc. D'accord. Ça aussi, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé du tout. Mais ça rajoute des détails et ça donne le dessin encore plus intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tu viens de… tu as fait tes études au Beaux-Arts. Oui. C'est ta vision… tu vois, tu as déjà… tu t'y connaissais déjà en fait. Oui. Alors d'abord, j'ai été au Beaux-Arts, ça fait plus de 20 ans. Et je t'avoue que jusqu'à tes ateliers, je n'avais pas retouché un pinceau. Ça a réveillé. Oui. Donc, ça a réveillé et ça m'a fait super plaisir même à moi de reprendre. Je te dis, j'avais une quantité de papier Arches qui était dans mes tiroirs pendant des années. Et là, aller ressortir pour mon fils, c'était un grand kiff. Mais au Beaux-Arts, il y a 20 ans et j'imagine aujourd'hui encore, on n'apprend pas de technique au Beaux-Arts. Oui. Que tu fais un peu ce que tu penses, mais tu n'apprends pas de technique. En aquarelle, j'étais archi nulle. Je ne connaissais pas du tout l'aquarelle. C'est vrai. Après avoir fait architecture, tu vois, il y en a beaucoup qui pensent que c'est super bien dessiné et qu'on a eu plein de cours. Mais c'est pareil, on a les mêmes cours qu'au Beaux-Arts, je crois, tu vois, on est libre. Exactement. C'est ça, les méthodes d'enseignement actuellement, que ce soit l'architecture ou que ce soit les Beaux-Arts. Donc, je t'avoue que je ne sais même pas de dessiner. J'ai fait les Beaux-Arts, mais je sais bien recopier, mais je ne sais pas dessiner. Mon fils est beaucoup plus doué que moi, mais j'espère que lui, quand il veut grandir, saura dessiner et pas que copier. Oui, oui. Là, ce que je suis en train de faire, c'est qu'il y aura une suite à chaque atelier pour aller plus vers la créativité, pour créer ses propres… Génial. Est-ce que tu verras ? J'ai déjà ajouté une fiche par atelier, c'est une planche photo, pour l'observer, le sujet sous différents angles et pouvoir créer à partir des recherches que j'ai faites pour vous, tu vois. Génial. Voilà, voilà. Écoute, merci, mille merci d'avoir pris ton temps pour répondre à toutes ces questions. C'était un plaisir. En tout cas, bravo pour ta créativité, je trouve ça vraiment super sympa. C'est génial. Merci beaucoup. Allez, au revoir, bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada